Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher 3 ! Oh yeah ! C'est parti mon kiki ! Appuyez sur mâche gauche en vous déplaçant pour trotter. Allez on trotte. Trotte mon petit, trotte. Appuyez deux fois sur mâche pour courir. Quand le jeu d'endurance de votre cheval est vide, vous ne pouvez plus galopier. La guerre tourne mal pour nous. Doucement. Les royaumes de Radovid tu veux dire ? La Téméria et Iridia n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon à comment vivre ? Bon bah on avance tranquillement, écoutez, tranquille, tranquille, on suit Vezemir. Oh oh, pourquoi tu t'arrêtes toi ? Ah, une cinématique. Plus tard. Ok. On est mort ? Pourquoi on n'irait pas ? Qu'est-ce qu'il y a jeune pays... Ouah ! Qu'est-ce que c'est ? Ah mon dieu ! C'est dégueulasse ! Dans ta gueule ! Il pisse le sang. Ok. Ok, il a pris le cheval, il s'est barré. Moi qui m'attendais à un combat épique. Sorceleur de merde, d'où tu t'es fait toucher ? C'est quoi cette tête ? Mon dieu ! La tête qu'il a ! Par les dieux, c'était moins une. Je pourrais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Comment ça, avec de la chance ? Notre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante, morceau par morceau. Hum ! Ha 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 ! Histoire de bien te faire peur. Vous attendez une récompense, imagine ? Mais non, j'ai fait ça pour le... Pour le lolz. Mais oui, c'est normal. Mais on dit, les sorceleurs sans cœur, qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. Ouais, mais... On dit aussi que les souris naissent de la... T'as tellement une tête de cul en même temps. Ha ha ! T'es déjà assez pourri par la nature. Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Ouais, une femme. Oh, bah oui, c'est ça. Oui, une femme. Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanche Fleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On va peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Ah, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. J'espère que par beaucoup de passages, tu entends qu'il y a des femmes de joie. Non ? Bon, bah ok. Allez, c'est parti. Une nouvelle entrée a été ajoutée au bestiaire. Bon, on va pas lire les bestiaires. Ça sert à rien. Juste, je les lirai. Bah, regardez. On va faire autre chose. On va faire quelque chose. Il est où le bestiaire ? Bestiaire. Voilà. Les entrées du bestiaire fournissent des informations supplémentaires sur les monstres et notamment des conseils et stratégies pour les combattre. D'accord. On verra ça le moment venu, en fait. Bon, si vous voulez lire, appuyez sur pause. Vulnérable, là, aux bombes, aux huiles et à Ard. Ok. C'est près du village. Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, c'est près de... Ah, d'accord. Si je reste à pied sur mage gauche, il suit tout seul. C'est cool, ça. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublant de prudence à blanc. Zan Habité. Vous approchez d'un village. Ne troublez pas sa tranquillité. N'oubliez pas que les gardes ne tolèrent pas le vol et n'apprécient pas qu'on importune les gens. Les habitants installent souvent des panneaux d'affichage. Près des villes et des villages, ils sont signalés par l'icône... Euh, l'icône, voilà, l'icône, sur votre carte. Examinez-les pour obtenir des informations sur les contrats, les missions pour les sorceleurs et les événements locaux. Allez, U. Allez, on... Oh, calme-toi. Il a tourné, là. Nous, on bouscule tout le monde, on s'en fout. Voilà, tout doux. Ah, l'auberge. Où sont les femmes de joie ? T'es un peu vieille pour une femme de joie, toi. Quoi ? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de l'is de la Téméria. Il est très bien là où il est. Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Névigard, maintenant. Ils sont sur la même table. Je pensais qu'ils étaient potes, mais même pas. Mon cul, oui. Ok ? Rassis-toi. C'est bon. Le mec, il s'est levé. Il a fait, mon cul, oui. Et puis, bah, ça. Voilà, soumise. Laisse-le là. L'entrée des héros, ça y est. Quoi ? Des sorceleurs ? Oui, alors, qu'est-ce que t'as ? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Bah, dégage, alors. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas. Nous avons l'habitude. Nous sommes des victimes. Les armées vont et viennent. Et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Effectivement, on a vu. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Et il a dit qu'on pouvait boire à volonté aussi. Buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. Et qu'on aurait des femmes de joie. Où sont les femmes de joie ? Pas de femmes de joie ? Voilà, je cherche une femme. Je cherche une femme. Je veux noir. Ah non, mais pas elle. Je cherche une femme de joie. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange. Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, Notre-Dame. Je pense que je pense bien vrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ce regard. Ça ne vous coûtera rien d'essayer. Merci pour tout. Est-ce qu'il y a un contrat pour le griffon ? Si je peux me faire de la thune. Non, pas pour le moment. Fait. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chemins organisaient une collecte. On demandait de l'aide au Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le Seigneur est mort. Donc, pas de contraire. En échange de tabag. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Ouah, l'enfoiré ! Mais si, je le ferai gratuitement. Ne t'inquiète pas. Allez, merci pour tout. Merci. Ce sera tout. Eh, mon Happy Meal ! Je voulais un Happy Meal, moi. Ce n'est pas tout, non ? Mon Happy Meal. Tiens, va penser l'appeler, toi. C'est ma réplique. Allez, qui c'est qu'on va taper, du coup ? Euh, ouais, je n'ai pas envie que tu racontes ta vie, c'est bon. Je t'aime bien. Ouais, tiens. Alors, on va parler aux gens. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Uh, ça va, calme-toi. Les options signalées par... Triangle à l'envers. Vous font utiliser le signe d'Axis. Ce signe influence les pensées que les gens et les plient à votre volonté. Pour charmer les individus, les entêtés, qui vous résisteront ré-normalement. Durant une conversation, investissez des points dans la compétence, persuasion du menu personnage. D'accord. Euh, je le fais ou pas ? On va juste lui parler. Je veux simplement vous parler. T'es sourd, mutant. Personne veut te causer ici. Ça va, calme-toi. Tu sors trop seul. Va donc plonger ton hongroin dans la frange avec tes amis, les porcs. Ah ah, très drôle. Bien envoyé, bispo. Non, c'est pas vrai. C'était pas drôle. Vas-y, je vais le contrôler cette fois. Une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle l'a renversée à dos bords. Oh. Mais où est-elle allée ? Je sais pas. Donc tu l'as vu. Elle trace ses phases vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh les gars, le mutant a volé l'esprit de Michko. Oui. Et si vous continuez à bugler, je vous coupe la langue. Ses yeux. Mais coupe-lui la langue ! Il n'attend que ça. Oh, ça va. J'ai juste contrôlé un peu son esprit. Et toi, du coup, tu peux toujours me parler, non ? Non, pas toi. J'ai assez vu, j'ai la tête. Ah, j'ai la tête. Sans servir, il a maléficiaire. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quatre. Salut ! Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Qu'est-ce qu'il y a de temps ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'académie Doxenfurt. Géralt de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. La cavalière de la guerre ? Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je suis une légende devant toi, là. Je suis loup blanc, la légende. Au revoir. Il n'a rien à dire, lui, non plus. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwyn. Le quoi ? Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Mais non ! Non, 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 non. Non, merci. J'ai autre chose en tête en ce moment. D'homme. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à 10 et les règles sont pour eux un mystère total. Oh, ça va, calme-toi. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Bon, je ne jouerai pas aux cartes. Il ne faut pas déconner. Ce n'est pas intéressant pour l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux le prendre ? Je ne veux pas sortir. Je vais parler à lui. Salut. Crane pas tes chauves. Je cherche aussi une femme comme tout le monde. What ? Ok. Oui, bah oui. Buvons de la bière, de la bière et de la bière. Je ne sais pas ce que c'est un schnapps. Je ne sais pas ce que c'est de la bière. What ? Ah, il la connaît. Ok, ok. Il a quelque chose d'intéressant à dire, celui-là. Je ne vous ai pas donné son nom, certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Tu ne vas pas me dire que tu l'as baisé, toi aussi. Nouvelle objet reçu. Ah, c'est du lumine de chez l'eau. Oh, il ne l'appelle pas son petit nom. Yen. Ah non, il ne l'a pas noté. Ok, il me connaît aussi. Il ne sait avec qui je suis. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jaskier, peut-être ? Santé. Ok. Qui êtes-vous au juste ? Un simple vagabond. Gaunter demeuré. Gaunter demeuré. Vagabond, c'est une profession maintenant. J'ai déjà dit ce marchand de miroir. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de veille. Ok. Ben, j'ai déjà demandé qui... Avez-vous vu Yen Affair ? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je ne sais même pas pourquoi je la cherche, en fait. Allez, oui. Par amour, oui. Pour quelles autres raisons ? J'en étais sûr. Oh. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est les balades de Loth, là. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en au fait. Un éclaireur n'est-vous gardien, là, à Versul, il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Faitue de noir et de blanc, précédé... D'innocenteur de Lila et de Groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant. Vous allez repartir. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Oh, ils m'emmerdent. Ils ne peuvent pas me dire directement où elle est partie, comme ça ? Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. Mais rêve pas, tu ne m'as rien dit. Allez, partons. Oui ? Qui a-t-il, loup blanc ? Je l'ai retrouvé. Ah non. Merde ! Interrogez les Niv-Gardiens au sujet de Yennefer. Bon, ben, va pour interroger les Niv-Gardiens. Oh, oh ! On m'attend dehors ! Ah oui. C'était très bon, d'ailleurs. Vous voulez boire un coup ? On ne crache pas par terre. Trois contre un, quel courage. Non, mais moi, je veux me battre contre les trois. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. J'ai pas besoin d'aide pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être... Non. En fait, non. Ah ! C'est très parti, mon dieu. Je vais donner une bonne leçon au mutant. Allez, viens te battre. Aïe, aïe, aïe. 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 Bon, ok, je fais n'importe quoi. Allez. J'ai essayé de parer, mais apparemment... Tiens, 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 tiens. Allez, il perd pas de vie, là ? Ah bon ! Allez, viens là, viens là, viens là. Hop là, esquive ! Tiens, tiens. Aïe. Eh, c'est dur à contrôler, mine de rien. J'essaie d'esquiver, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Je l'ai ouest, mais j'ai essayé d'esquiver, mais je ne sais pas, avec la touche moche, ça ne marchait pas. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Sauvegarde. La partie est sauvegardée. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? La chasse sauvage. Mais je n'ai rien fait, je ne vais pas bouger, c'est toi qui m'as foncé dessus. Tu te fous de ma gueule ? Bon. Par où il faut aller ? Ce n'est pas par là, mais regardez qui j'ai vu. Regardez qui j'ai vu ! Oh, c'est bon. Je n'ai rien fait ! Notre pote a la tête bizarre. Il y a beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Ouais, c'est ça, les deux-suit. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Et il est plein d'huile. Je t'en passe, mes pertes s'accumulent. Ah, c'est bien avec la pluie. Je cherchais quelque chose ? Pour vous, c'est boîtier pris. Oh, pas mal. Qu'avez-vous à vendre ? Voyons ce que vous avez en magasin. Double clic pour acheter. Ok. Alors, qu'est-ce que... Kit de réparation d'armes amateurs. Peau de lapin, on s'en fout. De l'eau. Rien d'intéressant, de toute façon. Ah si, j'ai des sous. J'ai 250. Ok. Bon, ben... On verra une autre fois. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert, tout ça. À part l'eau et le pain. Enfin, la bouffe. Youhou ! Oh, daïe. Il a un nom. Ah non, c'est... Ben non, daïe. Je suis con. C'est du roi. Euh... Alors, par là-bas, il faut aller. Attendez. Il y a un truc là-bas. Hop, je vais aller voir ce que c'est. Ah, c'est le panneau d'affichage, évidemment. Donneur de quête, ok. Euh, voilà. Alors, ça, c'est le genre de truc que je ne vais pas faire dans ce let's play. À moins que ça, peut-être ça, ça a l'air important. Euh... Je ne sais pas. Faudra voir. C'est à voir, hein. Je ne sais pas ce qui est bien à faire, ce qui est pas bien. Donc, euh... Ben, je verrai, hein. Je verrai en cours de route. En tout cas, je prends tout, je l'irai après. Voilà. Hop là. Bon, ben, on va interroger les Nilfgaardiens, du coup. Au sujet de Yennefer. J'espère qu'ils auront quelque chose d'intéressant à me dire. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Elle se lave, euh... Si elle ne se lave qu'une fois toutes les trois lunes, c'est dégueulasse, quand même. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille pour, euh... Euh... Carte du monde. What ? Il faut que j'aille super loin. D'accord, et l'autre, il ne me suit pas, en fait. Tu vais, euh... Bon, ben, je vais prendre le cheval, hein. Oh ! Ah. Alors, Ablette. Je t'attendais, moi, hein. Ah, je vais manger sans faire exprès. Cuisse de poulet rôtigée. Euh... Mais non, pas Opa. Allez, Juner. Là, Opa. Juner. C'est par où qu'il faut aller, c'est par là ? Moi, je suis le chemin. Pas le GPS. Genre, il y a un GPS, quoi. Ce GPS dit de la merde. Nuage de gaz. Merde. Dans les zones marécageuses, sont toxiques. Prenez garde. Vous pouvez voir ici tous les effets secondaires. Empoisonnement. Fuck. J'ai cru voir quelque chose, euh... Ah oui, oui, il y a pas mal d'ennemis, là. Euh... Je sais pas ce que c'est. Attends, à chaque fois, j'appuie sur M pour regarder la carte. Trésor gardé. On va pas faire ça pour l'instant. On y aura peut-être après. Après, je vous montrerai ce... Ce... Ce trésor caché, là. Mais au niveau 5, ça fait juste ça. Voilà, je préfère passer vite fait. Je suis pas sûr de pouvoir le battre. Allez, faites des pompes. Bande de feignants. Franchement. Moi, je suis sur mon cheval. Je fais beaucoup de sport, ok ? Allez. Oui, l'équitation, c'est un sport, oui. Ah, désolé. Non, excusez-moi pour ceux qui font de l'équitation, mais... J'ai du mal à considérer ça comme un sport. Et j'en ai fait... Enfin, j'en ai fait. J'en ai pas fait réellement, mais... J'ai déjà... J'ai déjà monté un cheval et... Vous êtes bizarre. Voilà quoi, c'est... C'est loin d'être un sport, hein. Loin de loin. En tout cas, t'es pas fatigué une fois que t'as... T'as monté un cheval. Qu'est-ce que ça dit, toi ? Ça veut rien dire, ce que t'as dit. Mais ça, j'ai fait que te parler. J'ai le droit de te parler, quand même. C'est toi qui es louche. Le capitaine Peter Sarr Gwinlev est dans la tour. Juste à droite. Ah bon ! T'as peur, hein ? T'as les boules, t'as les glames, t'as les crottes d'un équipement. Non, moi je cherche du travail. Je sais que le capitaine pourrait avoir du travail pour moi. Je suis soldat nordien. Pas recruteur. Bon bah ça va, calme-toi. La tour, c'est par là. Il fait un peu trop de zèle, le gars. Bon, laissez-moi ouvrir. Entrez. Mais pourquoi ils... Ah, ils doivent parler dans leur langue, ça doit être... Nivgardien, ça doit être une autre langue, en fait. Mais rien, rien. Alors, c'est par là. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai un peu flippé. Quoi ? Les artisans peuvent vous fabriquer ? Si vous trouvez un chemin d'artisanat, apportez le séquil d'artisan, c'est lui, là ? Non, 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 je sais pas. Ah non, mais c'est bon, ça je peux le prendre. Quoi, mot de passe ? C'est ça. On se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude, à l'échafaud. Mais calme-toi. Les intents d'orbat de plafond, ils finissent où ? Ouh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi ? Je sais pas, qu'est-ce que t'as à vendre ? Par contre, je veux bien que tu me fabriques un truc. Vous pourriez me fabriquer quelque chose ? Je regarde un peu s'il a des trucs intéressants. Mais je crois que c'est que moi. Oui, oui. Ah, une épée d'Orienne. Plus 12 de dégâts, pas mal. Niveau Rocky 2, mais je suis bientôt au niveau 2. 935. Et oui, j'ai avancé. Ah ah, vous ne l'aviez pas vu. Efficace contre les humains et les non-humains. Ça coûte cher. Prix 3 ? 3, sérieux ? Oui, pareil, le matériel. Je le fais, ouais. Bah ouais. Pour l'instant, je ne peux pas le mettre, mais bientôt. Je peux voir ce que t'as, sinon. Montrez-moi vos articles. Un peu de... Oh. Arme secondaire. Pourquoi il y a une croix dessus je ne sais pas. Niveau 5 requis. Ah ouais. Plus 8, celle-là. Ça coûte combien ? 257. Ça coûte trop cher. Laisse tomber. Je m'en sorte. Pardon. Je m'en sortirai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est l'épée d'Orienne que je ne peux pas équiper. Ok. Bah, à la prochaine. Adieu. Oui, ou adieu. Comme tu veux. Moi, je suis gentil. Écoute, je dis à la prochaine et tout. On se revoit. Imhotep. Toi, c'est ciao. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boissons. Normalement, ce serait plus, Messia. Mais nos troupes, enfin, les Témériens ont déjà prélevé leur tribu. Vend de boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci Messia. Merci. Ah, il a l'air gentil mine de rien. Il ne demandait qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est à la main, c'est ce qu'on a dit. Vous êtes un poil trop grand. Euh... Je ne sais pas. Très perspicace. Très perspicace. What ? Mais non, je veux savoir. Vous n'avez pas encore jeté dehors. Pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Ah, c'est qui c'est le marchandais, le gars ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le. Et je verrai ce que je peux faire. Ah, ben voilà. On va devoir tuer le griffon. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer ? Allez, marché conclu. Je ne cherche pas à comprendre. Je m'en fous. Je m'en fous de sa vie. Moi, je veux juste savoir où est Yinefer. Il rodait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Ah, sympa. Ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ah, mais il est assez sympa, le gars. Il me demande quand même des trucs et tout. J'ai besoin d'une aire spécifique. Non, je ne sais pas. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Sur sexe, d'abord. Et là, évidemment. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un oeil à l'endroit où vos hommes sont. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislab. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Il a l'air sympa, ce mec. J'aime bien. J'ai besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Ben, en l'air, tu es laid... Ce dissident, mon dieu. Non, j'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Pim ! Eh, ça se renvoie la balle, hein. Pas mal. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Ok, ok. Donc, on ira voir ça. J'ai besoin d'une erreur spécifique. Eh ben, au revoir. J'ai déjà oublié leur nom. Non, mais je parle pas ta langue. Même si c'est traduit. Écoute, le Tardis, il a traduit sur le jeu. Mais sinon, je... Je ne comprends pas ta langue. Ok. Allume la lumière un peu. On voit rien ici. Ça m'éclate. Du bois. J'espère que c'est pas du vol. Ok, ok. Bon, bah... Non, mais je veux pas te poser de questions. Je peux te poser une question ? Oui, quoi, au revoir. Ok. Bon. Où c'est qu'il faut aller, là ? Carte du monde. Putain, c'est chiant à la diriger. Non, non. Elle est où, la quête ? Putain, elle est loin. What the fuck ? D'accord, il faut retourner au village. Il n'y a pas une sorte de... Ok. Ah si, voyage rapide vers... Ah merde. Vous devrez trouver un carrefour. Bah là, il y a un carrefour, non ? C'est pas ça, un carrefour ? Si, c'est ça, le carrefour. D'accord. Donc, depuis les carrefours, on peut faire des voyages gratuits... Des voyages rapides. C'est intéressant, ça. Mais j'ai rien fait. Calme-toi. Merde, il est où, le carrefour ? Putain. On voit très mal, hein ? Voilà, il est là. Bon, il faut ressortir, donc. Ah, c'est dur à contrôler, mine de rien. Voilà, donc, à partir d'ici, apparemment... Ah, voilà, voyage rapide. À partir d'ici, je peux me téléporter, donc... Ah, il y a une quête, ici. Interroger l'herboriste. Euh, j'ai pas... Non, j'en ai pas vu d'autres, donc on va... Ben, on va ici, au pont des soupirs. Voilà. Comment ça, j'ai énervé, les gars ? J'ai rien fait. Ok. Je vais sauvegarder. Et si le garde, il cherche la merde... Eh ben, il va le trouver. Ah ouais ? Ah ouais, tu cherches la merde, hein ? Ah, aïe, aïe, aïe. Il fait mal. Euh, qu'est-ce que je... Ouais. Tiens, brûle ! Aïe, aïe, aïe. Je me suis gratté la tête, euh... T'as pas le droit de m'attaquer pendant que je me gratte la tête. Eh, ils sont forts, les gardes, hein. Allez, viens là, viens là. Hop là ! Oh, il m'a eu ! Ok, 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 ok. Hop là, il se kiffe. Hop là, il se kiffe. Aïe, 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 aïe. Hop là ! Ah merde, il y a d'autres gardes. Je suis dans la merde. Tiens, brûle. Aïe, 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 aïe. Huh ! Ce combat ! Aïe, 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 aïe. Non ! Fuck ! Je vais sauter dessus. Bon bah, les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bisous à tous pour le prochain épisode. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501